En direct depuis Lyon Heurexpo, Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Et ce matin, pour savoir, pour comprendre, pour commenter les dernières informations, nous recevons ici, en direct d'Heurexpo, François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. François Asselin, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer. Nous sommes à Heurexpo. Heurexpo, c'est dans la banlieue lyonnaise, à Chassieux, grand salon de PME, le Made in PME. Je crois que c'est la deuxième édition de ce salon. Je vais rappeler deux choses. D'abord, les PME. C'est un chiffre que je donnais tout à l'heure. 1,9 million de PME TPE qui emploie au moins un salarié en France. 243 000 adhérents à la CPME. 4,3 millions de salariés. Ça représente 4,3 millions de salariés. Plus les familles, c'est 10 millions de personnes. Au moins 10 millions de personnes. Et puis en plus, Jean-Jacques Bourdin, ça irrigue tout le territoire. Les PME sont dans nos campagnes, sont dans les périphéries des villes, sont dans les villes. C'est votre boulanger de quartier, c'est votre réparateur automobile, c'est aussi la petite industrie. C'est parfois la belle ETI qui fait la valorisation de son territoire. Et je suis aujourd'hui dans la région Aura, dans un territoire qui a réussi et qui réussit la réindustrialisation de son territoire. Parce que c'est la première région en France sur la réindustrialisation. Comme quoi, c'est possible, voyez-vous. Il y a des choses possibles dans notre pays, à condition de s'appuyer sur ceux qui font la richesse, les PME et leurs chefs d'entreprise. Bien, François Asselin, oui, c'est possible, mais les difficultés sont là. Je rappelle aussi que nous sommes à Lyon et qu'à Lyon, vous pouvez écouter Sud Radio sur 105.8. Je le rappelle parce que nous avons ouvert cette fréquence il y a peu et que les Lyonnais doivent absolument, absolument, tous les habitants de la région lyonnaise le savoir. Bien, François Asselin, hier, le Premier ministre, Gabriel Attal, était à la télévision sur TF1. Il a répondu aux questions de nos confrères. Qu'a-t-il dit ? Première chose, la situation est sérieuse. Vous la trouvez sérieuse ? Oui, oui. François Asselin, est-ce que c'est le mot sérieux ? Oui, elle est sérieuse, elle est même préoccupante, mais nous avons des leviers, nous avons des solutions. Ça fait, j'ai 59 ans, ça fait 50 ans que cette situation est préoccupante. Ça fait 50 ans que la France nourrit une dette qu'on pousse un petit peu comme une boule de neige, qui grossit, qui grossit, qui grossit, sans jamais avoir eu le courage de s'attaquer à cette dette qui devient un vrai sujet, un vrai problème. Le Premier ministre disait hier, un pays endetté, ce n'est pas un pays libre. Eh oui, et je vous rappellerai simplement, il y a trois semaines, François Villeroy de Gallo, le président, le gouverneur de la Banque de France. Que dit-il dans sa prise de parole publique ? Il dit, la France est fragilisée en Europe. Lorsque vous êtes le président de la 7e économie mondiale, et que vous allez vous exprimer sur des terres lointaines, en ce moment le président de la République est au Brésil, lorsque vous devez peser dans votre environnement plus proche, l'Europe, et que vous avez un pays qui depuis 50 ans produit de la dette, et finalement est à la merci de ses créanciers. Plus de la moitié de la dette de notre pays appartient à des créanciers étrangers. Vous perdez une part de votre souveraineté. Et le poids politique que vous devriez avoir, eh bien, il s'effrite. Et nous sommes dans cette situation. Donc, il y a une urgence, rétablir les finances publiques. Pour vous, c'est clair, c'est indispensable. Nous allons voir comment, nous allons voir quelles sont les solutions avancées par le gouvernement, sont-elles bonnes ou mauvaises ? Vous allez les commenter, vous allez les analyser avec nous. Mais François Asselin, c'est une urgence, rétablir les finances publiques. C'est une urgence qui, malheureusement, a été mise sous le tapis, rappelez-vous. Parce que tous les responsables politiques ne sont pas totalement d'accord avec cela. Certains disent qu'il faut laisser courir la dette, il y a d'autres priorités. Bien sûr, alors attention au balivernes. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que la dette est virtuelle. Il suffit de l'annuler et tout va bien. Ceux qui vous ont prêté de l'argent demanderaient de rembourser. Que ce soit quand vous êtes à titre personnel, que vous soyez entrepreneur, les dettes, ça se paye. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, un pays doit rembourser ses dettes. Sinon, ça s'effondre. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années en Grèce. Ou d'un seul coup, mise en défaut du pays. Et là, on ne peut plus payer les traitements des fonctionnaires. Moins 20% immédiatement sur les traitements des fonctionnaires. On baisse les retraites de 25%. Scénario catastrophique. Et pour autant, la Grèce a relevé la tête. Donc, plutôt que d'attendre que l'extérieur nous impose des mesures radicales, autant se remonter les manches dans notre pays et faisons en sorte de retrouver un peu d'orthodoxie budgétaire. François Asselin, le gouvernement avance des solutions, ses solutions. Alors, parmi ses solutions, j'ai écouté Gabriel Attal qui dit soit vous augmentez les impôts, soit vous faites en sorte qu'il y ait plus de Français qui travaillent. C'est ce qu'il dit. Alors, pour que plus de Français travaillent, il faut beaucoup de paramètres. Mettre en route beaucoup, beaucoup de leviers. Bien sûr. La première chose voulue par le gouvernement, c'est un raccourcissement de la durée d'indemnisation des chômeurs, du chômage. Est-ce une priorité à vos yeux ? Alors, moi j'ai envie de vous répondre. Je vais vous répondre précisément sur les questions que vous venez de me poser. Mais ce qu'il manque dans la prise de parole du Premier ministre, c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique. Dire que les petites mesures... Allez, on va toucher à l'assurance chômage. C'est une petite mesure, toucher à l'assurance chômage. C'est une petite mesure. À l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays, oui, c'est une petite mesure. Comme la réforme des retraites que nous avons, nous, accompagnée, pour des raisons très objectives, est une réformette, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans la situation où nous sommes, bien évidemment, si on veut s'en sortir, nous attendons, nous, à la CPME, un plan d'ordre stratégique où on redéfinit quelle doit être l'action de l'État, quelle doit être l'action publique. Ça touche bien évidemment notre système social, ça touche l'organisation de notre système public, ça touche les territoires. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui en France un secteur marchand qui produit la richesse, ce sont nous, les PME, et vous avez un secteur public qui est devenu pentagruelique, qui fait que nous n'arrivons plus à créer assez de richesses pour tout simplement équilibrer la juste solidarité que nous devons à nos concitoyens. Et là, quand nous avons une pression fiscale telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a plus aucun levier sur les impôts, reste le travail. Bien, reste le travail. Et dans ce travail, il y a l'assurance chômage. Je ne vais pas passer la demi-heure sur l'assurance chômage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de leviers pour agir, beaucoup de leviers possibles pour agir. Mais François Asselin, sur l'assurance chômage, donc raccourcir la durée d'indemnisation, ça, vous êtes favorable ou pas ? Nous sommes favorables, oui. Oui. On est à 18 mois aujourd'hui. Le Premier ministre a dit pas moins de 12 mois. Vous êtes favorable à quoi ? À 12, 14, 16 mois ? Le meilleur système assurantiel, parce que c'est une assurance chômage. C'est un système qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel, celui qui perd son emploi. Mais c'est un système qui le raccroche le plus rapidement possible au marché du travail. Et regardons quand même ce que nous avons fait, notre assurance chômage. C'était souvent un outil qui permettait, entre deux contrats, d'être payé sur la collectivité. Donc pas 18 mois, pas 12 mois, mais quoi ? 14, 16 mois, dites-moi. Dites-moi, quelle est votre position ? 12 mois, c'est bien. 12 mois me paraît un étiage intéressant avec une indemnité qui soit correcte. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes cadre et que vous perdez votre emploi, si d'un seul coup votre indemnité chômage fait que vous ne pouvez plus garder votre maison, c'est une catastrophe. En revanche, si vous êtes indemnisé correctement et que vous savez que vous en avez pour un an, et bien là, vous pouvez vous organiser pour immédiatement raccrocher l'emploi. Est-ce qu'il faut durcir les conditions pour accéder au chômage, aux indemnités ? Alors aujourd'hui, on n'est pas trop loin de ce qu'il faudrait faire. Il faut travailler 6 mois pendant les 24 derniers mois. 6 mois, les deux dernières années. Les deux dernières années. Bon, on peut toujours essayer de bouger les curseurs suivant votre catégorie socioprofessionnelle, suivant votre âge. Ce qu'il faut quand même regarder dans cette histoire, c'est qu'il faut avoir un système, et c'est ça la clé du succès, un système qui soit vraiment incitatif à la reprise d'emploi. Et on sait, et les économistes l'ont théorisé, on sait que la durée d'indemnisation est capitale. C'est-à-dire que si vous savez que vous en avez pour 2 ans, généralement vous vous mettez à rechercher de l'emploi au bout de 18 mois. C'est foutu, c'est trop tard. Donc dès que vous perdez votre emploi, il faut raccrocher le plus rapidement possible au marché du travail. Alors François Asselin, le gouvernement décidera si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord. Le calendrier est fixé. Vous devez discuter jusqu'au mois de juin, et à l'automne, il y aura un projet d'oie, évidemment, du gouvernement. Et si le gouvernement décidera si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est ce que vous avez compris. Oui, mais vous savez, Jean-Luc Bourdin, quand bien même on se mettra d'accord, le gouvernement reprendra la main. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'entre partenaires sociaux... Donc c'est lui qui décide, quoi. Bien sûr. Mais dans cette histoire sur l'assurance chômage, disons les choses celles qu'elles sont. Eh bien, ce qui s'est passé il y a déjà un peu plus de 4 ans, lorsqu'il s'est agi, entre guillemets, de reprendre en main le système assurantiel qui, à l'époque, était très déficitaire, eh bien, nous, partenaires sociaux, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Nous avons laissé l'État nous imposer déjà une lettre de cadrage. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'est plus les patrons, il faut dire les choses. Donc là, quand bien même nous arrivons à signer un accord, l'État reprendra la main pour mettre en place les curseurs qu'il a en tête. Bien. Alors, on a parlé de l'assurance chômage, mais il y a beaucoup d'autres leviers, comme je le disais. Le travail doit mieux payer que l'inactivité. Bien évidemment. C'est ce que dit. On est tous d'accord. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Premier ministre pense que les Français préfèrent le chômage au travail ? Non, ça veut dire... Est-ce que les Français préfèrent le chômage au travail ? Non, les Français sont des bosseurs. Les Français sont des bosseurs. C'est tout simplement, si vous êtes dans un système qui ne vous engage pas à travailler, eh bien, on peut facilement, c'est très humain, basculer dans la facilité. On oscille entre la France des allocs et la France du travail. Eh bien, il vaut mieux, effectivement, orienter le curseur vers la France du travail. Bien. Alors, on va parler des 35 heures. Oui. Pourquoi ? Parce que là encore, le Premier ministre a parlé des 35 heures hier. Il a eu une petite phrase qui m'a interpellé. Il a dit qu'il faut sortir du carcan des 35 heures par semaine. Sortir du carcan des 35 heures par semaine, ça veut dire quoi ? Alors, aujourd'hui, très honnêtement, on peut, sans problème, travailler plus de 35 heures dans notre pays. Oui. Le code du travail vous le permet, le droit conventionnel dans votre branche professionnelle vous le permet. Le seul problème, c'est que la 36e heure, vous allez la payer, et c'est normal, à plus 25%. Et là, d'un seul coup, vous décrochez en compétitivité. Il y a une mesure qui avait très bien fonctionné du temps de Nicolas Sarkozy. Elle a tellement bien fonctionné, d'ailleurs, qu'elle a été abandonnée, comme toutes les mesures qui fonctionnent. C'était la détaxation et défiscalisation des heures supplémentaires. Bien sûr, on a tout le temps voulu que les heures supplémentaires, c'était très populaire pour les salariés. Ceux qui avaient envie de travailler plus, gagnaient plus. Le fameux travail plus, gagnaient plus. Et c'était très populaire pour les entrepreneurs, parce que lorsque vous n'arrivez pas à trouver des compétences... Rétablir, le rétablir totalement. Rétablir sur les heures supplémentaires, bien évidemment, l'abaissement des charges patronales, des charges sociales et des défiscalisations pour les salariés. Mais là, j'aime mieux vous dire que ça donnerait un effet booster fantastique dans les entreprises. Le travail doit payer plus. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord, bien évidemment. C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il faut absolument que le salaire net soit plus élevé. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en bas de sa fiche de salaire, on est surpris. Oui, parce que vous avez à peu près 27 à 28% de charges directes, sans parler du prélèvement à la source, ça selon les impôts. Mais déjà sur les charges sociales, vous avez 27 à 28% de charges directes qui sont retirées du salarié. C'est faux, voilà, on finance l'assurance chômage. Ah non, les salariés ne financent plus l'assurance chômage. C'est simplement les charges patronales. Mais en attendant, effectivement, le travail coûte cher aux employeurs. Et finalement, pour les salariés, il y a une ponction qui est très importante. Mais si on baisse les cotisations salariales et patronales, si on baisse les cotisations, vous augmenterez les salaires ? Alors, si vous... Pardon, mais certains parlent de la fameuse TVA sociale. Oui. On transfère les baisses de cotisations sur la TVA. Bon, mais est-ce que si on vous baisse vos cotisations, vous augmentez les salaires ? Oui ou non ? Alors, entendons-nous bien. Une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. C'est-à-dire que si on baisse la part des cotisations salariales, le salaire net va mécaniquement augmenter. Oui. Si on baisse les cotisations patronales, qu'est-ce qui se passe ? La compétitivité des entreprises augmente. Et du coup, la marge augmente. Et du coup, les salaires augmenteront, voyez-vous. Donc, il faut avant tout, effectivement, retrouver... Mais les chefs d'entreprise sont prêts à augmenter les salaires si les charges baissent. Mais vous avez des chefs d'entreprise qui rêveraient, je vous assure, surtout dans les PME, de mieux rémunérer leurs salariés. Mais si le client en face n'accepte pas l'augmentation que vous devez à vos salariés, et bien vous ne pouvez pas augmenter vos salariés. Lorsque vous avez une activité dans la propreté, dans le service à la personne, dans la sécurité, et que votre marge de manœuvre, c'est quelques centimes d'euros sur votre prix de vente. Comment faites-vous pour augmenter vos salaires lorsque vous allez basculer dans le rouge, si votre client n'accepte pas l'augmentation ? C'est ça le problème, voyez-vous. Les entreprises ont besoin de dégager de la marge pour rémunérer correctement leurs salariés. Et en France, eh bien, on a un salaire minimum, on dit on smicardise la France. Oui, on smicardise la France. Oui, mais ce qu'il faut oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre SMIC, même si c'est aujourd'hui compliqué dans notre pays, de vivre avec 1398 euros net par mois, c'est le montant du SMIC horaire pour 35 heures, mensuel pour 35 heures. Ce n'est pas évident de vivre avec ça. Mais en attendant, c'est le salaire minimum, l'un des plus élevés d'Europe, on est dans le trio de tête. Alors, j'entends le Premier ministre qui défend la semaine de 4 jours, il dit c'est mon idée, ce n'est pas l'idée du Président de la République, c'est mon idée, la semaine de 4 jours. C'est un gadget ou pas ? Est-ce que c'est un gadget ? On n'est pas tout à fait entre nous sur Sud Radio. Mais entre nous, qu'est-ce qui intéresse ? C'est le week-end de 3 jours. Quand on parle de la semaine de 4 jours, qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est le week-end de 3 jours. Si vous mettez la semaine de 4 jours, un mardi ou un jeudi, vous aurez déjà moins de candidats. Alors, par rapport à cette volonté du Premier ministre de mettre en place la semaine de 4 jours, moi j'ai envie de dire la chose suivante. Moi, quand je suis chef d'entreprise, je veux rester le garant de l'organisation de mon entreprise. Si on m'impose le télétravail, si on m'impose la semaine de 4 jours, si on m'impose la manière dont je dois organiser mon entreprise, autant que je sois nationalisé, je deviendrai directeur d'un sauve-cause, et puis on verra la suite. Donc, nous sommes, nous, chef d'entreprise de PME, les garants de l'organisation du temps de travail. Si j'ai envie de mettre en place la semaine de 4 jours dans mon entreprise, ça me regarde. Ça ne regarde pas celui qui veut décider à ma place. Voilà. Et si l'organisation de semaine de 4 jours vous permet de garder la compétitivité, tant mieux pour ces entreprises. Par contre, si je ne peux pas, je veux rester libre de mes choix. François Asselin, il y a une préoccupation importante de la part des chefs d'entreprise, des patrons de PME, c'est la commande publique. Aujourd'hui, trop cher, trop long, trop de paperasse. La commande publique. Rediriger la commande publique vers les PME. C'est indispensable. C'est indispensable. La commande publique, alors il ne faut pas oublier que la commande publique, ce n'est pas que l'État. C'est aussi les collectivités territoriales. C'est un levier très important pour l'animation économique des territoires. Beaucoup d'entreprises ont besoin de la commande publique. Et c'est pour ça que dans les coupes budgétaires annoncées, nous, ce que nous attendons, c'est que l'effort soit fait sur le fonctionnement et non pas sur l'investissement. Ça, c'est très important. Par rapport à la commande publique, on demande un dispositif qui serait très simple. Pourquoi ne pas mettre en place un coffre-fort électronique ? C'est dans nos 80 propositions de simplification où l'entreprise met tous ses documents administratifs. Et ceux qui ont besoin, les sachants, viendraient chercher, bien sûr avec un code d'accès sécurisé, l'information que vous avez donnée une bonne fois pour toutes. Lorsque vous répondez à un appel d'offres publiques, si jamais dans la semaine vous répondez à trois appels d'offres publiques, vous allez faire trois fois la même démarche administrative. Et parfois, on peut vous redemander des papiers qui ne sont pas obligatoires, mais que telle ou telle collectivité vous demande comme étant obligatoire. Donc effectivement, c'est extrêmement lourd. Après, comment réserver la commande publique au PME ? Ce n'est pas compliqué. Ça s'appelle l'allotissement. C'est-à-dire qu'il faut segmenter la commande publique pour que les marchés ne soient pas trop importants pour échapper au PME. Si vous voulez massifier vos achats, eh bien, bien évidemment, du spectre de vos fournisseurs potentiels, les PME disparaissent. Alors, la simplification aussi, c'est l'une des demandes des patrons de PME. Simplifier les procédures, réduire les normes, c'est parce que la paperasserie... J'entends des témoignages. Bien souvent, sur Sud Radio, des chefs d'entreprise m'appellent et me disent, mais moi je passe mon dimanche, mon dimanche à remplir des papiers. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes des risques tout, enquiquinés, je reste au poli, par des risques rien. Le risque rien, ce n'est pas le fonctionnaire zélé, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est la norme inapplicable, c'est le règlement incompréhensible, c'est la loi bavarde. Et c'est ce qui fait que, eh bien, vous, chefs d'entreprise, au bout d'un moment, vous devenez... Vous êtes découragés. Voilà. Trop, c'est trop. Voilà. Et sur ce sujet de la simplification, je pense très honnêtement que c'est le bon moment. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, c'est là qu'il faut pousser les curseurs. Nous avons demandé la mise en place du test PME. C'est quoi ce test PME ? Avant toute proposition de loi, avant tout projet de loi, si nous passions au filtre, eh bien, les conséquences de cette proposition, de ce projet de loi, au filtre des PME, en clair, on fait de l'expérimentation. Est-ce que ça va fonctionner ? J'aime mieux vous dire qu'on éviterait des sacrées bêtises pour embêter... Mais le gouvernement ne vous écoute pas. Si, là-dessus, si. Ah, bon. Parce que je me pose une question. C'est une loi, c'est PME. Si, 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 parce que le test PME, ça fait... Deux ans que je le porte, j'en ai parlé à Bruxelles, bien évidemment, à Thierry Breton, j'en ai parlé au Président de la République, j'en ai parlé avec Gabriel Attal, avec Elisabeth Borne, quelques mois avant, j'en ai parlé avec Bruno Le Maire, et ça y est, c'est dans les tuyaux. En ce moment, il y a un projet de loi qui court à l'Assemblée Nationale, c'est parti du Sénat, c'est rendu à l'Assemblée Nationale, j'étais hier à l'Assemblée Nationale pour pousser le curseur, j'espère que nous aurons un test PME, enfin. Et deuxièmement, c'est le moment, par exemple, de relever les seuils des entreprises. Quand vous voyez que vous avez trois fois plus d'entreprises, d'au moins de 50 salariés, de 49, que de 51, c'est qu'il y a un vrai problème de seuil. Pourquoi n'irions-nous pas augmenter les seuils ? Le 10, on le passe à 20, le 20 à 50, le 50 à 250. Qu'est-ce que ça ferait, très honnêtement, à l'histoire de l'échelle sociale et économique de notre pays ? C'est une virgule, et pour autant, ça donnerait un bol d'air fantastique aux entreprises. Mais bien sûr. Alors, le Premier ministre a dû vous rassurer hier, puisqu'il ne dit pas de hausse d'impôt pour les entreprises. Ça, vous... Oui, alors... Ça, attendez. Alors, ça veut dire que... Attendrez voir. Oui, alors, d'abord, on va attendre pour voir. Et puis, deuxièmement, vous savez, pas de hausse d'impôt pour les entreprises, ça veut dire que peut-être que les baisses prévues n'auront pas lieu. On attend encore les autres tranches de baisse sur la CVE. Donc, voilà, il faut traduire. Et puis, n'oublions pas une chose. Je suis aujourd'hui en territoire. La fiscalité des entreprises, comme de tous les Français, c'est aussi la fiscalité locale. Et ce que l'on constate, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs pour cette région, aura, le Conseil régional ne l'a pas fait, eh bien, on voit une hausse très importante de la fiscalité locale sur les citoyens comme sur les entreprises. Et là, attention. Bien, là, attention. Bien, sur les Européens, évidemment, pas de consigne de vote. Non. La CPME ne donne jamais... Jamais. Quand un syndicaliste commence à faire de la politique, il arrête de faire du syndicalisme. Mon rôle, c'est d'être en dialogue avec l'ensemble de l'échiquier politique. Et nous devons tenir cette ligne. J'avais une dernière question sur les cyberattaques. Est-ce que les PME sont démunies ? Alors, les PME, oui. Elles sont démunies. Mais en même temps, nous avons les moyens de nous protéger. Ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement avoir cette culture aujourd'hui dans les entreprises de la cybersécurité. Et comment faire pour aider les PME, justement, à trouver les moyens de se protéger ? Alors, on les accompagne à la CPME. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut être informé des risques. On a des moyens de se protéger. Il y a des sociétés de services qui savent les accompagner. Ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir une théorie, ou en tout cas, mettre en pratique la gestion des sauvegardes de l'entreprise. C'est très important pour préserver l'entreprise en cas de cyberattaque. Et puis, il faut bien évidemment, dans l'entreprise, avoir des modes de fonctionnement qui fassent en sorte que tout le monde ne fait pas n'importe quoi avec son ordinateur professionnel. Merci, François Asselin. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Merci, ce plaidoyer pour les PME françaises. C'est normal que je les aime. C'est ma vie. Donc, j'aime ma vie. Merci, François Asselin. Nous allons continuer à parler des PME avec plusieurs invités entre 9h et 10h. Et vous pouvez évidemment appeler, comme vous le faites tous les jours, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, 105 8 en région lyonnaise. Merci d'être avec nous. A tout de suite.